Le quartier Montmartre couvre la colline de la butte Montmartre où est situé le point culminant de la capitale, 130 m 53. La loi du 16 juin 1859 a annexé la commune de Montmartre à Paris dont une partie fut attribuée à la commune de Saint-Ouen. La toponymie se rattache à un Mont Smartis, Mont de Mars, un temple dédié à Mars, dieu de la guerre à l'époque gallo-romaine, ou à un Mont Smartirum, le Mont des Martyrs. Le chrétien Saint-Denis fut décapité avec deux autres corps religionnaires, Rustique et Héletère. Dès les années 1860, le quartier de Montmartre, qui n'était qu'un vaste champ, évolue suite aux grands travaux du boron Haussmann. Les parisiens qui sont sans le sou sont chassés du centre de Paris et viennent alors trouver refuge dans ce qui deviendra le maquis de Montmartre. Les habitants étaient essentiellement des ferrailleurs et des chiffonniers. On y croisait aussi des voleurs venus se cacher, d'où le surnom de maquis, dans des ruelles labyrinthiques du quartier et des petits voyous que l'on appelait communément les apaches. Malgré les apparences, Montmartre avait donc plus l'âme d'un village que d'un bidonville. Malgré la pauvreté, l'insécurité et le manque d'hygiène, tout ce petit monde constituait une communauté socialement organisée, solidaire et unie. En 1871, la commune de Paris a commencé à Montmartre, après la volonté d'Adolphe Thiers et de son gouvernement, de récupérer les 171 canons de la garde nationale qui étaient alors stationnés dans le quartier. Ce sont ces événements qui amènent la construction du Sacré-Cœur à la fois en action de grâce pour la France et demande de pardon pour la commune. La butte va alors attirer et inspirer les artistes. De Van Gogh à Renoir, en passant par Utrillo, Pissarro, Cézanne, Monet, Apollinaire, Modigliani, Toulouse-Lautrec, Stenlin, Cisley, Degas, Suzanne Valandon, Nerval, Meurget, Picasso, Poulbo, Tristan Zara ou encore Hector Béréliose. Les cercles de poètes formaient des groupes de café d'où jaillissaient chansons, poèmes, dessins et peintures. C'est l'époque des cabares et des cafés avec le Moulin Rouge, ouvert en 1889 et peint par Toulouse-Lautrec, et où se produisaient chanteurs et danseurs tels Yvette Gilbert, la Goulue, créatrice du French Cancan et Valentin le Désossé. Je vous invite à découvrir ce monde photographié à la fin des années 1880 par Henri Daudet pour la Société d'histoire et d'archéologie du Vieux-Montmartre. Jésus-Montmartre. Jésus-Montmartre. Sous-titrage FR ? ... 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